Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui je vais te montrer les cinq éléments essentiels pour avoir un héros efficace et qui fonctionne donc là c'est pas l'idée de t'imposer un look bien précis c'est juste de te dénoncer cinq éléments qui vont te permettre de mieux comprendre et de surtout éviter des grosses erreurs parce que le héros c'est quand même la partie qu'on voit en premier donc ça doit être percutant et directement intéressant pour aller un peu plus loin c'est parti je te montre comment ça se passe alors avant toute chose n'hésite pas à t'abonner et à me soutenir si tu as des questions ça se passe juste en dessous dans les commentaires alors aujourd'hui donc je vais te montrer comment fonctionne un héros donc quels sont les cinq éléments essentiels à y insérer et donc c'est vraiment important de prendre note avant de commencer le design d'un héros parce que ce sont vraiment ces cinq éléments qui vont faire toute la différence ça va permettre d'attiser la curiosité du visiteur et de d'expliquer au visiteur en trois secondes l'essentiel de ce qu'il doit comprendre et de savoir aussi où il se situe actuellement sur son site internet donc je vais te montrer ça sur mon écran ça sera beaucoup plus simple donc ici voilà on se trouve sur une maquette c'est une maquette sur figma et donc l'élément essentiel premier donc quand tu peux voir c'est un héros tout à fait classique peut-être même un peu plus que classique je dirais moderne parce que c'est quand même un look qui fonctionne bien et qu'est ce qui comporte et bien première chose c'est de d'avoir cette hiérarchie d'éléments donc la première chose c'est en haut avoir bien entendu le logo le bouton et avoir ce h1 qui est bien imposant bien clair et qui va presque obliger le visiteur à lire ce qui est marqué ensuite on a le le h2 donc c'est la partie un peu moins intéressante mais qui va rentrer plus dans le détail mais qui est quand même aussi essentiel pour aider le visiteur à savoir où est ce qu'il est qu'est ce que tu proposes donc première chose c'est bien entendu cette hiérarchie et deuxième chose avoir le h1 au dessus du h2 c'est vraiment important c'est l'essentiel à avoir pour l'instant donc ça fait deux la troisième chose c'est d'avoir un bouton un appel à bouton appel à l'action qui est en qui a une couleur contrastée avec le reste donc c'est une couleur flash ou même un bouton qui bouge ou bref tu peux être créatif là dessus ça doit être un bouton très clair très parlant et donc généralement avec une couleur qui sort du lot et qui qui permet de c'est vraiment la couleur principale ou la couleur qui va attirer la curiosité qui va donner envie de cliquer donc ça c'est pour la troisième chose la quatrième chose c'est qu'il va bien falloir aussi récolter les adresses email des visiteurs et pourquoi est ce que je on récolte les adresses email comme ça très rapidement donc je dirais c'est pas une obligation mais ça marche quand même très très bien c'est de directement demander l'adresse email et le prénom parce que derrière tu vas pouvoir imaginer un certain nombre d'automatisation d'e-mails et donc ça vaut le coup d'avoir ces coordonnées mais tu n'es pas obligé le principal pour l'instant le point 3 c'est d'avoir le bouton d'action en couleur alors quatrième chose c'est d'avoir cette envie 7 donc moi j'ai mis ma photo ici en dessous c'est de d'expliquer aux visiteurs qui peut aller en bas parce qu'il ya parfois encore aujourd'hui des visiteurs qui arrivent sur la page et qui ne scroll même pas et donc c'est ça peut ça peut paraître bête mais en analysant et en regardant les visiteurs avec différents outils c'est une vérité il ya vraiment beaucoup de gens qui arrivent sur le site et puis qui restent figés sur cette première partie donc il faut leur donner envie d'aller un peu plus bas donc le fait de mettre une image entre deux va permettre de lui donner envie de scroller donc on a vu ces quatre points et le dernier point c'est un point qui est plutôt subtil mais que tu as sûrement déjà vu ce sont des petites allusions qui sont souvent proches des boutons appel à l'action donc ça peut être différentes manières je vais te montrer ça donc ici on va mettre une phrase pour dire pour rassurer le visiteur à indiquer ses coordonnées donc ça peut être plein de choses ça peut tout simplement ne t'inquiète pas on va pas t'envoyer à une tonne d'e-mails c'est juste quelques emails super intéressant voilà le but c'est de parce qu'on va comprendre qu'il va falloir donner ses coordonnées mais aujourd'hui on est un peu friands on n'aime pas trop donner nos coordonnées comme ça à n'importe qui mais donc ce texte là va nous permettre de rassurer le visiteur et donc tu peux être tu peux le faire de différentes manières imaginons par exemple que tu n'as pas la récolte d'e-mails donc je vais enlever ça par exemple ici et on va juste garder ce ci voici donc on peut le mettre là et ceci je vais le mettre plutôt au dessus hop voilà donc là tu vois que on a un bouton appel à l'action mais on va également mettre un petit mot d'explication un petit mot qui rassure autour de ce bouton appel à l'action alors dernière chose aussi que tu peux faire ça dépend du client mais il se pourrait que tu veux donner un peu plus d'explications donc là par exemple imaginons c'est une entreprise une société qui est peut-être dans la tech ou en tout cas qui a besoin de montrer des chiffres hop tu peux aussi imaginer quelque chose comme ça en disant ici donc 95% tu mets un pourcentage ou quelque chose qui interpelle et tu mets 95% de satisfaction client donc là de nouveau ça va donner du poids au bouton à l'action parce que les gens ont parfois peur de cliquer sur le bouton à l'action mais en mettant un petit texte comme ça à côté et ça va permettre de donner envie de cliquer et d'avoir plus de conversion du coup voilà pour les cinq points du héros donc la partie la première partie qu'on voit ce sont vraiment les cinq points essentiels selon moi quand on quand on construit un héros qui est vraiment la première partie du site internet c'est vraiment super important de l'étudier de vraiment passer beaucoup de temps et faire pas mal de tests pour trouver la bonne parce que c'est ça qui va faire la réussite du site internet voilà j'espère que tu as que tu as tout compris que tu es si tu as des questions ou si tu as des suggestions n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous je ferai un plaisir d'en parler et de discuter avec toi dans les commentaires sinon ben écoute on se voit demain pour une nouvelle vidéo je dis ciao ciao